Je m'appelle David Comelio, j'ai 17 ans, je suis junior 3, je suis 60 Européens junior, je suis monté A19 cette année et je joue au club de Thiersge en Belgique. Je m'appelle Nicolas de Gros, j'ai 16 ans, je suis junior 1, je suis 52e Européen et je suis B0 en Belgique et je joue à Vaudrinamur. Bonjour, je m'appelle Adria Sarfoss, j'ai 16 ans, je suis junior 1, je suis A11 en Belgique et 11e Européen, je joue dans le club de la Villette-Charleroi. Je pense qu'on partait de série numéro 4, donc évidemment on espère la médaille, mais je pense qu'on peut aller chercher même plus, on a les capacités de le faire et c'est possible. Grâce au résultat qu'on a fait dans les différents Open, on a une confiance en l'équipe qui est assez grande et on a la possibilité de battre toutes les équipes. Et notre objectif c'est d'aller bien évidemment le plus loin possible, s'il y a une médaille ce serait bien et il faut juste voir la couleur. Je pense qu'on a une belle carte à jouer cette année encore une fois et puis il y a une médaille à aller chercher, on verra la couleur mais ce sera le mieux possible. Je pense évidemment à la France, elle est assez forte depuis de longues années, on les a déjà battus cette année donc c'est possible et la Russie c'est très fort, là il y a 3 top 5, top 10 Européens avec deux gauchers donc c'est différent aussi mais on a perdu une fois cette année mais c'était série quand même. La nation qui nous fait le plus peur est la Russie, ils ont une grande force à la table, ils sont très combatifs, il y a deux gauchers et ce n'est pas vraiment ce qu'on préfère dans l'équipe. Et alors il y a aussi la France mais on a gagné contre eux à l'Open de France donc là on part avec un avantage. Je pense qu'on doit se méfier de toutes les nations, c'est championnat d'Europe comme toute autre compétition mais quand même les plus forts sont les Russes qui sont trois joueurs très costauds et puis après on va voir et sur chaque équipe il faudra se battre. Je pense que l'esprit d'équipe est là, on s'entend tous bien, tous ensemble, on s'amuse bien quand on joue, les encouragements derrière et tout ça, tout va super bien donc je pense qu'on a la capacité et ça, ça va nous aider aussi à aller loin dans les moments importants c'est aussi très bien d'avoir cet esprit d'équipe. Moi je trouve qu'en tout cas, moi, quand je joue dans l'équipe, j'ai une combativité qui est encore plus forte qu'en simple et ça me permet de jouer encore mieux. Je pense que je peux pousser l'équipe et l'équipe va se pousser elle-même. Je pense qu'on est une équipe très homogène et puis on est tous, on se soutient à tous et il y a vraiment une bonne ambiance donc on verra comment ça se passe mais normalement ça ira bien. Là, je me sens beaucoup mieux ici depuis quelques mois donc je pense que je peux viser à 8e de finale. Maintenant, je vais m'aller plus loin si jamais ça va mais pour l'instant, je me fixe les 8e et je pense que c'est possible, j'ai un niveau et je pense que je pourrais y arriver. Alors, je pense que si je vais jusqu'en 8e de finale, ce serait déjà une bonne chose mais que c'est tout à fait possible avec un bon tirage et vu que pour le moment je me sens plutôt bien, c'est probable. A titre individuel, je dirais que je vise le plus haut possible. C'est vrai que l'année dernière, j'ai déjà fait une erreur mais je pense que maintenant, on apprend de ses erreurs et puis cette année, je pense pouvoir faire quelque chose de beaucoup mieux. Tout va se jouer sur la compétition, on ne peut pas prévoir les choses et puis on verra. Donc ici, au début du stage, on a un peu parlé plus spécifiquement pour avoir des exercices plus à nous. Ici, moi personnellement, je vais travailler un peu plus dans le jeu libre. Je pense que j'ai besoin de ça beaucoup pour être bien pour les championnats d'Europe. Et physiquement, c'est beaucoup de la vitesse et tout ça avec les jambes, des sauts, c'est important pour être bien en jambe aux championnats d'Europe. Donc la préparation aux championnats d'Europe se passe bien, on est en stage depuis mercredi dernier. Je travaille beaucoup mon service pour avoir une certaine assurance pour jouer derrière le point. Ça me permet souvent d'être bien et d'être agressif directement sur la troisième balle. La préparation se passe très bien, on travaille un petit peu tout, le physique à la table, en dehors aussi, je veux dire, des séances de préparation seulement physiques. Moi personnellement, à la table aussi, je touche un peu à tout et je ne travaille pas que quelque chose en particulier. chaque séance, des choses qui me mettent plus en confiance ou bien l'inverse justement, pour travailler encore d'autres choses et peaufiner les détails on va dire. On peut jouer des autres types de jeux, ce n'est pas tout le temps la même chose. On connaît tout le monde par cœur ici dans la salle. Donc maintenant, on peut jouer des personnes qu'on connaît moins bien et on peut s'habituer aussi à d'autres types de jeux. C'est un peu ça en match, on joue des personnes qu'on ne connaît pas et donc il faut s'habituer. Donc avec d'autres types de joueurs, on peut avoir d'autres types de jeux, ce qui nous permet d'être prêt par rapport aux autres personnes qu'on peut trouver dans le championnat d'Europe. et on va sûrement jouer contre des gens qu'on ne connaît pas super bien. Donc c'est pour bien nous préparer. Je pense que ça apporte bien évidemment des différents types de jeux et puis ça permet de s'entraîner sur différents joueurs parce qu'au final, on s'entraîne quand même souvent avec les mêmes. Bien évidemment, ça permet de travailler d'autres choses et tout plein d'autres variations. Évidemment, je vais filmer mes matchs et vous pourrez les voir sur la chaîne Table Tennis Belgium TV après les championnes d'Europe. Bien évidemment, mes matchs seront filmés et seront disponibles sur la chaîne YouTube après les championnats d'Europe. Durant le championnat d'Europe, les rencontres seront filmées et bien évidemment, ils seront disponibles sur la chaîne YouTube après la compétition. Merci. 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 Merci.